On est au BD, je crois. On en est au BD, tout à fait. Je vais suivre le diapo autrement, du coup. Tac. Alors, les bandes de dix. Ah, théoriquement, t'y a accès. Je ne l'aime pas, théoriquement. Ouais, oui, oui, oui. Théoriquement, il est toujours ouvert, d'ailleurs, sur ma page. C'est peut-être pour ça que tu l'aimes. Alors, les sorties BD, il y a pas mal de trucs qui sont sortis. On va vous parler surtout des sorties chez Soleil. Parce que c'est cool, Soleil, principalement. De quoi est-ce qu'on va vous parler ? On a Ouroboros qui va sortir le 2 février, donc très très prochainement. Ouroboros, en fait, qui vous raconte l'histoire d'un homme qui est le seul, en fait, à s'être rendu compte que les dragons existent, qu'ils prennent forme humaine et qu'ils ont réussi à atteindre des positions un peu stratégiques dans la société. Voilà. Et lui, il va chercher, donc, à... Donc, Azram, s'appelle le héros, il va chercher, donc, à vaincre, en fait, les dragons pour sauver le monde. Voilà. Mais en essayant de voler, donc, une amulette surpuissante. On a aussi Arkham Mysteries, donc, qui est sorti très récemment, le 5 janvier. Arkham Mysteries, tome 1, Le ciel des grands anciens. Donc là, on est toujours dans un univers Lovecraftien. Ah, que dire ? Derrière, on a Les mentes religieuses, tome 1. Et là, on est plutôt sur de la, comment dire, plutôt historique, peut-être un petit peu... C'est pas vraiment de la light fantasy, du coup, parce qu'on est sur un truc histo. Du light historique, si vous voulez. Ça paraît le 12 janvier 2022, donc c'était il y a 4 jours. Et il parle de Louis XI et de sa vie un petit peu mouvementée. Ensuite, le 1er décembre 2021 est sorti Alice le Carousel, donc à l'occasion des 150 ans, en fait, du deuxième tome de Alice tout court, puisque le deuxième tome, c'était Alice de l'autre côté du miroir. Alice au Pays des Merveilles, peut-être ? Le premier tome, c'était Alice au Pays des Merveilles, mais du coup, le deuxième, c'était de l'autre côté du miroir. Oui, oui. Et donc, voilà. Donc là, on est sur un beau livre avec 6 belles illustrations, 6 beaux tableaux qui vous invitent à redécouvrir Alice, en fait. Voilà. L'histoire de Alice. Le Vagabond des Étoiles, l'intégrale, donc, paru le 1er décembre 2021, qui nous raconte l'histoire l'histoire d'un prisonnier, en fait, qui vacille un petit peu entre l'histoire réelle et du fantastique, qui vous invite, donc, à découvrir un petit peu l'univers carcéral et de voir un petit peu la psyché du personnage principal, qui est donc un prisonnier qui se trouve plongé dans son imaginaire. No Zombies, tome 1, paru le 27 octobre 2021. Donc là, on est sur un livre de zombies un petit peu particulier, en fait, puisqu'en fait, on est sur... c'est pas un bouquin qui s'intéresse tout à fait aux zombies, il s'intéresse aux personnes qui sont guéries d'un virus zombie. Voilà. Donc c'est des gens qui sont zombies, qui se retrouvent, tac, vaccinés, antidotes, tout ce que tu veux, et reviennent à la normale, sauf que le héros, donc Joseph, se rend compte qu'il y a encore un petit peu des instincts qui sont pas vraiment disparus, qui sont toujours ancrés en lui, et que, donc, il est devenu ce qu'on appelle un no-zombie, et, et donc, voilà, donc on est dans un truc un petit peu, un petit peu post-apo, voire post-post-apo, en fait, parce qu'on est au début d'une, au début d'une espèce de guérison du syndrome zombie, et, et puis, voilà, donc c'est un, c'est une manière un peu particulière d'appréhender, le post-apo zombie tel qu'on en a un petit peu, un petit peu l'habitude, quoi, ça change un petit peu, ça change un petit peu, voilà, de ce qu'on voit d'habitude chez les zombies. On va passer à la chronique. Alors, la dernière fois, je vous avais promis, et c'est historique, parce que c'est rare quand les promesses sont vraiment tenues de mon côté, mais cette fois-ci, il y a eu des efforts de faits, je vous avais promis de m'intéresser de plus près à Métal Hurlant, puisque, comme vous le saviez, Métal Hurlant connaît donc une nouvelle formule, a été rééditée, c'est sa deuxième résurrection, celle-ci, on espère qu'elle va tenir dans le temps, au programme, vous avez, je ne sais pas combien de BD, il y a plein, plein, plein de BD là-dedans, le premier numéro, il s'intéresse pas simplement à la science-fiction, il s'intéresse au Near Future, donc c'est de l'anticipation proche, voire même très proche dans certains cas. On est sur des extraits de bandes dessinées, donc qui vous teasent un petit peu, là je pense notamment à une très belle très belle BD, d'ailleurs qui fait aussi la une en fait de ce numéro, qui vous place un petit peu le premier épisode on va dire d'une série assez particulière. Il y a pas mal de robots au rendez-vous, il y a des questions sur l'écologie, je pense notamment au tout premier récit qui nous raconte de manière très très graphique en fait, je crois qu'il n'y a pas du tout de dialogue, une société qui survivrait en fait dans le plus haut des buildings possibles, avec la montée des eaux et tout, du coup toute la société s'organise, toutes les strates de la société en fait sont littéralement visibles à travers différents étages. il n'y a pas de réflexion en fait, comme toujours c'est sur ces anticipations en fait qui nous amènent à réfléchir sur notre monde actuel en fait et en dehors de toutes ces bandes dessinées très bien pensées, très bien scénarisées avec parfois des parties prix graphiques assez particuliers, parfois des planches qui vont tout simplement faire vous émerveiller complètement. On a aussi pas mal de témoignages d'articles en fait rédigés où dedans vous allez pouvoir retrouver donc la dernière fois je vous avais parlé notamment d'une interview d'Enki Bilal dans laquelle il raconte sa vision en fait du near future de l'anticipation et sa vision en fait du monde actuel. On a aussi des architectes pareil qui nous parlent qui nous parlent de leur vision du futur c'est en fait toute une réflexion en fait vraiment sur la société actuelle sur celle qu'on devrait s'attendre à trouver demain sur celle qu'on devrait éviter de trouver demain franchement je recommande vraiment tout ce qui est à l'intérieur tout ce qui est graphique à l'intérieur est vraiment très très beau les propos à l'intérieur sont intéressants si vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ça vous amènera au moins à la réflexion et vraiment je pense que c'est un retour en force de Miettal Hurlant et j'ai très très hâte de lire le prochain voilà voilà pour ce qui est de la bande dessine Sous-titrage ST' 501